Bonjour à tous et bienvenue sur la page Sitting Service, entreprise de garde-enfants et garde-animaux à domicile. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et je vous donne quelques conseils pour permettre à vos enfants d'apprendre une poésie par cœur tout en s'amusant. C'est parti ! Premier conseil, et je pense que c'est un conseil important à ne pas négliger, ne forcez jamais un enfant à apprendre une poésie d'une traite. En général, le cerveau d'un enfant n'est pas en mesure d'enregistrer un bon nombre d'informations d'un coup. Deuxième conseil, dites à vos enfants de lire la poésie plusieurs fois à voix haute afin de se l'imprégner. Troisième conseil, n'hésitez pas à dire à votre enfant de rechercher le sens général de la poésie ou bien la signification des mots qu'il ne comprend pas. Parce que ça sera beaucoup plus facile pour lui de réciter une poésie dont il comprend le sens. Quatrième conseil, il n'est pas interdit de changer le rythme de la poésie. Pour que vos enfants aient plus de facilité à l'apprendre, n'hésitez pas à lui dire qu'il la récite sur un autre rythme musical. Cinquième conseil, quand vous lisez la poésie avec votre enfant, vous pouvez très bien imaginer une histoire avec lui pour qu'il ait plus de facilité à la réciter. Sixième conseil, il faut impérativement lire la poésie régulièrement. Même si c'est des morceaux par morceaux, faites-le régulièrement. Sachez une chose, c'est que le cerveau a plus de facilité à retenir les informations le soir et le matin. Conseil numéro 7, et je pense que c'est un conseil que tout le monde connaît, mais surtout ne faites pas apprendre une poésie à votre enfant au dernier moment. Parce que comme on l'a vu, si le cerveau reçoit trop d'informations en même temps, il sera incapable de retenir quoi que ce soit. Donc ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de réaliser avec votre enfant un planning de révision. Donc tel jour apprendre telle strophe, l'autre jour apprendre telle strophe, etc. Conseil numéro 8, quand votre enfant apprend une poésie, laissez-le naviguer dans la maison, dans la pièce, parce que sachez que le mouvement facilite l'apprentissage. Conseil numéro 9, et je pense que c'est un conseil très utile de savoir, mais vous pouvez dessiner avec vos enfants les vers du poème. Donc pour ce faire, prenez une feuille A3 et tracez autant de colonnes qu'il y a de strophes dans la poésie, puis pour chaque vers, représentez un petit dessin le plus simple possible en utilisant des couleurs variées pour faciliter l'apprentissage. Le but des dessins est bien sûr qu'ils parlent à vos enfants. Voyons ce que donne une poésie toute simple sous forme de dessin. Je voulais dans mon cartable emporter mes châteaux de sable, mon cerf-volant, des coquillages et le portique de la plage. Maman m'a dit, ce n'est pas permis, et puis tout ça, ça ne rentre pas. Alors j'ai pris un beau stylo pour le goûter quelques gâteaux et que des choses raisonnables, plus trois petits grains de sable. Voilà, ma vidéo conseil est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Dans tous les cas, les parents, je vous souhaite énormément de courage pour les devoirs à la maison en général, avec vos enfants en cette période de confinement. J'espère que ça va aller. Dans tous les cas, tenez le choc, on n'en a pas pour très longtemps, je pense. Et quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501